Bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est les partenaires et vous ? Oui, bonjour. Alors c'est une première. Oui, c'est celui des plâtres. On verra. Bonjour, bonjour, ça va ? Bonjour. Il y a quand même près d'une vingtaine d'abonnés, mais vingtaine de lyonnais pour certains qui sont parmi les premiers abonnés au site qu'on a lancé fin mars dernier. Et donc ils sont impatients pour vous questionner sur des sujets divers et variés, vous verrez, et qui concernent avant tout leur quotidien. C'est ce qui me semble quand même assez important. Mais avant d'entrer dans le vif de cette rencontre inédite, je vais quand même vous présenter, monsieur le maire. Donc Gérard Collomb, vous êtes marié, vous avez cinq enfants, vous avez 69 ans. Oui, quand même. C'est pas mal, hein ? Vous êtes originaire de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Bon, on ne peut pas tout réussir dans la vie, mais bon, c'est la Saône-et-Loire. Vous êtes maire de Lyon depuis 2001. Ça fait quand même 15 ans, c'est pas mal. C'est bien. Vous êtes président de la métropole de Lyon et également sénateur du Rhône depuis 1999. On va dire qu'en termes de cumul de mandats dans la durée et dans les fonctions, vous êtes pas mal. C'est bien. Vous avez aujourd'hui décidé d'accorder votre confiance à Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Bon, allez, monsieur Collomb, dites-le nous. Vous soutenez Emmanuel Macron, l'ancien patron de Bercy, pour avoir un poste de ministre. C'est ça ? Je me trompe ou pas ? Ah non, ça m'étonnerait, non. Non, non, je soutiens Emmanuel Macron parce qu'il me semble avoir des idées originales qui rompent avec une certaine orthodoxie. Nous sommes dans un changement d'époque qu'il faut innover sans cesse. Et donc voilà, moi, je suis dans le socialisme de l'innovation. Donc vous vous retrouvez dans cette vision de l'ancien ministre Emmanuel Macron, c'est-à-dire mettre la politique économique au cœur de votre action, finalement. Et on a justement une première question d'un de nos lecteurs. Donc, monsieur le maire, effectivement, je voulais vous poser une question sur le devenir de la rénovation de la rue Victor Hugo qui est dans un état déplorable, qui est très dégradé. Donc je voulais connaître un petit peu vos projets concernant cette rénovation et un petit peu le calendrier et ce que vous comptez faire pour améliorer cet axe de Lyon. Je rappelle de manière globale, j'arriverai à la rue Victor Hugo après, donc on est en train de travailler sur la place des terreaux parce que cette place n'a jamais fonctionné. Les jets d'eau n'ont jamais fonctionné. Nous allons refaire la place de la comédie entre l'opéra et l'hôtel de ville parce qu'aujourd'hui, c'est un peu du grand n'importe quoi. Vous avez des pavés, vous avez un bout de goudron, bref, vous avez ces espèces de bacs qui délimitent la place. Alors nous avons la rue de la République et la rue Victor Hugo. Alors au départ, on s'était dit simplement, on va réparer sans avoir un projet nouveau. Et la lumière sur la rue Victor Hugo va être un peu à l'identique de la rue de l'arrêt qui est pas mal en termes d'éclairage. Et puis, même chose, on voulait refaire les mêmes dessins et puis on s'est aperçu que c'était daté et qu'on allait faire quelque chose qui finalement allait nous coûter un peu cher, mais qui ne rendrait rien. Et donc, on a décidé de faire un nouveau projet sur lequel mes équipes sont en train de travailler. Donc, vous aurez un concepteur qui sera choisi dans le courant de l'année prochaine et qui refera totalement la rue Victor Hugo. Vous parliez des moyens de transport pour réduire la pollution. Vous avez cité les transports en commun avec le métro. Quid de la ligne E du métro que vous aviez annoncé aussi durant votre campagne ? Est-ce que ça va être fait ? Et autre question sur les Bloulis. On n'a pas l'impression d'en voir beaucoup quand même dans Lyon. Ça marche vraiment ? La ligne E, c'est la ligne qui va aller, une ligne qui va aller de Saint-Paul jusqu'à Tassin-la-Demilune, qui va rejoindre en fait le périphérique dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle l'anneau des sciences. Et donc, ça permettra justement aux gens qui viennent de l'ouest, parce que vous avez une circulation, par exemple, qui vient de l'ouest qui est extrêmement forte, de laisser leur voiture là et d'arriver ensuite jusqu'au cœur de ville en transport en commun. Donc, on vote pour désigner le bureau d'études au comité syndical qui va avoir lieu, je crois, vendredi prochain. Donc, on peut penser que le métro à Alaï, c'est pour à peu près 2025-2026. Et sur les Bloulis ? Sur les Bloulis, écoutez, oui, je crois que ça marche. La preuve, c'est que Bolloré, qui n'est pas reconnu comme voulant perdre à tout prix de l'argent, veut en installer d'autres. Et donc, il va y avoir de nouvelles stations Bloulis qui vont être installées dans l'agglomération. Puis, on a demandé plus largement qu'il puisse y avoir, si vous voulez, que les stations de recharge puissent être ouvertes aux voitures des particuliers. On va passer à un thème qui vous est cher, en tout cas, qui est cher surtout à nos abonnés. C'est le thème de la culture, parce que le temps passe vite, donc il faut quand même qu'on avance un petit peu. La culture qui représente à peu près 20% du budget municipal lyonnais, donc ce qui n'est pas rien. Il y a une question de Edmond Perkis, je ne sais pas, vous êtes juste là, notamment une question sur est-ce que Lyon deviendra un jour une capitale européenne de la culture, c'est ça ? On voit ce que vous faites, les moyens que vous mettez en œuvre pour accompagner Artif Artif Artif, par exemple, sur les nuits sonores et le festival Mirage, par exemple, qui est en train de prendre un peu d'importance. Donc, voilà, j'espère qu'au fur et à mesure des mandats, donc je ne sais pas si vous serez encore là dans 12 ans, mais que la suite puisse être intéressante, parce que Lyon a quand même un gros rôle à jouer au niveau européen, au niveau de la culture. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire de Lyon la capitale française, entre guillemets, de la culture. Sur la question dont vous parlez d'abord sur capitale européenne de la culture, on s'était fait voler la place. Par Marseille ? Oui, mais à l'époque, le problème était largement politique. Vous savez, moi, je crois que Marseille, c'est une ville formidable, mais si effectivement Marseille se prenait en main, s'il y avait moins de clientélisme dans cette ville, s'il n'y avait pas les mœurs que l'on connaît, une façon, je veux dire, du style Italie du Sud de gérer la ville, peut-être qu'on aurait moins besoin de subventions publiques, c'est une ville qui a un potentiel formidable, c'est d'une beauté fantastique. Donc, pour répondre à votre question, par exemple, les nuits sonores, nous, à l'époque, l'exemple, c'était Sonar à Barcelone, et je crois qu'aujourd'hui, on est devenu au moins l'équivalent de Sonar, sinon mieux. Et on voit bien que dans les nuits sonores, par exemple, il y a beaucoup, aujourd'hui, il n'y a pas que des Lyonnais, il y a l'Europe entière qui vient aujourd'hui dans des festivals tels que Nuits sonores. Londres, à un moment donné, a fait rêver, Berlin, aujourd'hui, fait rêver, et donc, voilà, nous, on veut que Lyon s'assoie à cette image de modernité. Au niveau de la fête des Lumières ? Fête des Lumières, donc, on est en train d'y travailler avec la préfecture. Oui, elle aura lieu, sauf si, je veux dire, il se produit, d'ici le mois de décembre, des choses gravissimes dans le pays. À ce moment-là, on reverra peut-être notre position. Aujourd'hui, l'idée, c'est de tenir la fête des Lumières, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout arrêter, parce qu'il y a la menace. Simplement, si vous voulez, on va tout regrouper dans la presqu'île, parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité dans tous les arrondissements. Donc, on va regrouper dans la presqu'île. La presqu'île sera bouclée, totalement, en fait. La presqu'île sera bouclée, oui. C'est-à-dire qu'on va faire un dispositif du type fan zone, pour ceux qui ont vu. C'est-à-dire, on peut, sur les ponts, mettre évidemment des voitures qui bloquent les ponts, faire des passages avec contrôle, fouille des sacs, etc., etc. Ce qu'on a fait sur la fan zone à Belcourt. On nous prédisait le pire. On a eu entre 15 et 20 000 personnes chaque jour, et ça s'est super bien passé. Simplement, on va demander aux gens qu'au lieu de venir à la dernière minute, ils viennent des 15-16 heures dans la presqu'île, de manière à ce qu'il n'y ait pas 4 km d'attente avant les ponts, pour pouvoir rentrer dans la presqu'île. Mais on est en train d'y travailler très fortement avec la préfecture. Vous parliez donc de Lyon attractif au niveau du tourisme, alors peut-être mieux que Paris d'ailleurs. Et ça enchaîne justement sur le thème suivant, l'antagonisme Lyon-Paris. Finalement, pourquoi il y a une inimitié comme ça entre Lyon et Paris qui perdure ? Tous les derniers présidents de la République. Pompidou avec Beaubourg, Giscard d'Estaing avec Orsay, Mitterrand avec énormément de choses, le musée du Louvre, Bercy, l'Opéra Bastille, il y en a d'autres. Alors, Chirac avec le Quai Branly, si le prochain locataire de l'Elysée, quelqu'un que vous connaissez, est-ce que vous pouvez lui souffler de faire son grand musée à Lyon plutôt qu'à Paris ? Écoutez, on va le dire à Emmanuel, on va lui dire, si tu es élu, tu te souviens que j'ai un peu mouillé la chemise pour toi pendant la campagne, donc fais-nous un truc autour de la culture et des nouvelles technologies à Lyon. Donc on essaiera de lui souffler l'idée. Et vous avez raison, tous les grands musées se font à Paris. Et là, j'essaye de sensibiliser sur le musée des tissus qui est donc quelque chose d'énorme. Il va être sauvé ce musée alors ? Je ne suis pas d'un optimisme délirant. Parce qu'effectivement, je n'ai pas l'impression qu'aucun des grands musées nationaux veuille reprendre le musée des tissus. Le Louvre n'a pas voulu. Le Louvre n'a pas voulu. Le ministère de la Culture ne veut pas y mettre, j'ai l'impression, d'argent. Je suis allé voir, et à mon avis, ils ont tort, l'ensemble des grands du secteur du luxe, en leur disant, enfin quand même, vous allez vendre des produits de luxe en Chine, au Japon, partout. Nous, ça serait quand même bien de montrer qu'on a une tradition extraordinaire. Ça vous a plu ? Ah, ça m'a bien plu, bien sûr. Et puis surtout, pour le deuxième. Apparemment, oui. Bon, ça va. Vous nous manquez un peu. Ah, je sais. C'est vrai que j'ai un oeil inventif sur tout ce qui se passe dans le deuxième. C'est très beau, ici, d'avoir l'enfance. Merci. Vous voulez voir qui dans trois mois sur un événement ? J'aimerais bien voir un grand chef d'entreprise, Lyonnais par exemple, Olivier Ginon, Jean-Michel Lolas, Christian Boiron, Bruno Bonnel.